Bonjour chers collègues, est-ce que tu as déjà entendu parler de la théorie des intelligences multiples ? Tu sais, la théorie des intelligences multiples, c'est cette théorie qui dit que nous avons plusieurs formes d'intelligence différentes, en fait huit au total. Ainsi, nous aurions une intelligence logico-mathématique, l'intelligence classique en quelque sorte, une intelligence kinesthésique, c'est-à-dire du corps, une intelligence verbo-linguistique, celle dont nous faisons preuve lorsque nous sommes dits doués en langue, une intelligence musicale, etc. Ça te dit quelque chose ? C'est certainement le cas, car cette théorie est très à la mode chez les enseignants et enseignantes, et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi. Mais si ce n'est pas le cas, alors console-toi, car je vais aussi t'expliquer pourquoi cette théorie est fausse, et même dangereuse. Si tu te demandes comment une théorie scientifique peut être dangereuse, alors nous allons voir cela en détail. Tout d'abord, comment se fait-il qu'elle séduise ainsi le corps enseignant ? Car je l'ai même trouvé présenté en exercice dans un manuel de FLE, dont je tairai ici le nom, pour proposer aux apprenantes et apprenants de parler d'apprentissage. L'objectif du manuel était donc bien de faire connaître cette théorie, qui est fausse, rappelons-le, aux apprenants et apprenantes, sans doute dans le but d'améliorer leur apprentissage, justement ce qui risque de s'avérer compliqué avec une théorie inexacte. Or, il se trouve que cette théorie n'est pas simplement fausse, ce qui est déjà un gros problème en soi, mais même dangereuse. Bref, tu le vois, il était urgent pour moi de rétablir la vérité, je n'en pouvais plus, et j'ai donc décidé de tourner cette vidéo pour que les choses soient claires. Commençons donc par le début. De quoi s'agit-il au juste ? Eh bien, il s'agit d'une théorie élaborée par Howard Gardner, qu'il présente en détail dans son livre « Frames of Mind » publié en 1983. Elle date donc déjà d'il y a quelques années, et elle a eu le temps de se répandre. Howard Gardner suppose qu'il existe huit formes d'intelligence différentes, d'où le terme d'intelligence multiple. Il distingue ainsi une intelligence logico-mathématique, comme je te le disais en introduction, on peut considérer qu'il s'agit de ce que nous appelons communément « intelligence », une intelligence kinesthésique, qui concerne le corps, une intelligence naturaliste, qui concerne la nature, une intelligence verbolinguistique, qui nous permet d'être dit « doué en langue », une intelligence visuelle et spatiale, pour la géométrie et la lecture de cartes routières, une intelligence musicale, une intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire au sujet des émotions que je ressens, et qu'on pourrait appeler « intelligence émotionnelle », une intelligence interpersonnelle, qu'on pourrait sans doute aussi appeler « empathie » ou « communication ». Pour émettre cette hypothèse, il s'appuie sur le fait que les zones dédiées à ces différentes compétences dans le cerveau sont d'une part bien identifiées et de plus relativement éloignées les unes des autres. Il en conclut donc qu'elles doivent pouvoir fonctionner de manière indépendante et ainsi que chaque compétence fait l'objet d'une forme d'intelligence particulière. Cette théorie est effectivement très séduisante. Pour résumer rapidement la situation, d'après Adriam Furnam, cette théorie est très attrayante en particulier parce qu'elle offre des solutions simples à des problèmes complexes et favorise une vision plus égalitaire de l'intelligence. Je te mettrai les références de son article en description. En effet, si elle est vraie, alors on pourra dire à un enfant qui a des difficultés en langue que son intelligence verbo-linguistique est peut-être assez basse, mais qu'une autre forme d'intelligence est sans doute beaucoup plus développée chez lui pour le consoler. C'est une manière d'expliquer assez simplement les difficultés rencontrées par certains et certaines apprenants et apprenantes, en supposant que la forme d'intelligence requise par la matière enseignée n'est pas très développée chez eux. Avant cette théorie, on pouvait déjà se dire que l'intelligence de l'apprenante ou de l'apprenant en question n'était pas très développée. Mais ce n'était pas politiquement correct. Grâce à la théorie des intelligences multiples, cette explication devient acceptable socialement parce qu'on suppose qu'au final, nous sommes tous et toutes aussi intelligents et intelligentes, mais simplement pas dans les mêmes formes d'intelligence. Ainsi, on peut continuer à tenir ce discours d'une intelligence peu développée en toute bonne conscience. On se dit simplement qu'une autre forme d'intelligence est certainement plus développée chez la personne concernée pour maintenir une vision égalitaire, socialement plus acceptable de l'intelligence. Or, en réalité, je ne crois pas que Gardner ait jamais parlé de la somme des différentes intelligences ni discuté de la possibilité qu'elles soient comparables, ou pas d'ailleurs, entre les individus. J'ai l'impression qu'on fait cette hypothèse presque par réflexe parce que c'est tout de même plus confortable de penser ainsi. On part du principe que les intelligences prises dans leur ensemble seront comparables pour tous et toutes, et que seule la répartition sera variable. Alors, où est le mal dans tout ça ? Eh bien, déjà, cette théorie est fausse. Et comment est-ce que je sais que cette théorie, qui est donc imprimée dans certains manuels de FLE, est fausse ? Eh bien, c'est très simple en réalité. C'est Howard Gardner lui-même, qui avait donc inventé cette théorie en 1983, qui le reconnaît dans un article de 2016, dont je te mettrai également la référence en description. En fait, la question, c'est plutôt comment cela se fait-il que les concepteurs de Manuel de FLE et un tas d'autres gens qui participent à répandre cette théorie ne le sachent pas. Toute cette histoire semble en réalité suivre un scénario assez fréquent dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Alors, comment cela se passe-t-il ? D'abord, nous avons un chercheur, souvent un petit peu isolé dans sa propre discipline, qui publie un article ou un livre pour présenter sa nouvelle théorie sur le cerveau en général, qu'il, bah oui, parce que jusqu'à présent sont plutôt des hommes, alors oui, il a développé à partir de, bah, pas grand-chose en fait, à part son propre cerveau. Et je n'ai rien contre son propre cerveau. Le problème, c'est qu'il présente une théorie qu'il n'a pas testée, peut-être parce qu'il n'a pas obtenu les financements pour le faire, en espérant que ses collègues seront enthousiasmés par ses idées révolutionnaires et qu'il et elle vont s'en saisir et apporteront les fameuses preuves. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sont en général les journalistes scientifiques qui débarquent toutes excitées à l'idée d'une nouvelle théorie scientifique, qui en général est présentée assez simplement pour qu'il et elle la comprenne. Donc, ils vont s'en saisir et la diffuser auprès du grand public comme s'il s'agissait d'une théorie scientifique. Sauf que cette théorie n'est pas du tout scientifique. En fait, il s'agit simplement du jus de cerveau d'un scientifique qui a élaboré des hypothèses tout seul dans son coin et qui n'a pas encore eu la possibilité de les tester et qui espère peut-être l'avoir en publiant. Bref, c'est une hypothèse qui est présentée comme une théorie scientifique et elle enthousiasme les journalistes scientifiques et se répand ensuite comme une traînée de poudre dans la société. Tout ça alors qu'elle n'a même pas été vérifiée. Et cela s'est déjà produit en particulier avec la théorie du cerveau triunique de Maclean, par exemple. Et le phénomène a été très bien décrit dans un ouvrage de Sébastien Lemerle, Le cerveau reptilien, sur la popularité d'une erreur scientifique, dont je te mettrai encore la référence en description. C'est une théorie qui date des années 60 et beaucoup de gens la croient encore vraie et la diffusent aujourd'hui encore en parlant de cerveau reptilien en toute bonne foi. Le pire, c'est que la communauté scientifique n'a jamais sérieusement considéré cette théorie, celle du cerveau reptilien donc, parce que les observations de l'époque la contredisaient déjà. Personne ne l'a prise assez au sérieux pour s'aventurer à la tester car tout indiquait qu'elle ne pouvait pas être vraie. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la théorie des intelligences multiples. Et dans l'article dont je t'ai déjà parlé, Howard Gardner lui-même reconnaît qu'il s'attendait à ce que son hypothèse soit reprise et testée. Or, il s'avère qu'elle n'a pas intéressé les scientifiques, mais uniquement les journalistes, qui l'ont donc reprise comme une théorie, alors qu'il s'agissait en réalité d'une hypothèse. Ce qui était à l'origine de cette hypothèse, comme je te le disais en introduction, c'était donc le fait que les compétences distinguées soient traitées par des zones identifiées, éloignées les unes des autres dans le cerveau. Mais le fait que les domaines cités occupent des zones distinctes dans le cerveau, et en plus éloignées, ne signifie pas que ces zones fonctionnent de manière indépendante. Et on le voit bien aujourd'hui dans notre monde actuel, ce n'est pas parce que nous sommes éloignés les uns des autres que nous ne sommes pas interconnectés. D'ailleurs, en réalité, c'est le cas, car on observe des corrélations très fortes entre les différentes intelligences. Or, si elles sont corrélées, cela veut tout simplement dire qu'il s'agit d'une seule et même intelligence. En fait, le terme utilisé d'intelligence est très critiqué par la communauté scientifique. Celui de « talent » semblerait plus adapté. Mais bon, dans ce cas, cette théorie n'apporte pas grand-chose, car nous savons tous et toutes que nous avons des talents variés, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans ? Aujourd'hui, Howard Gardner reconnaît donc que cette théorie n'est plus d'actualité. Nous venons donc d'établir que cette théorie est fausse. Et même son inventeur le reconnaît. Mais alors pourquoi est-ce que je vais jusqu'à dire qu'elle est « dangereuse » ? Eh bien déjà, je trouve que, si elle permet une vision dite « égalitaire » de l'intelligence, elle permet aussi de se donner le droit d'abandonner à bon compte, pour le professeur comme pour l'élève d'ailleurs. Revenons donc à ce professeur qui tient ce discours à un ou une élève. Bon, tu n'es pas très bon ou très bonne en langue étrangère, tes forces sont ailleurs. Tu es certainement brillant ou brillante dans d'autres matières qui correspondent aux intelligences plus développées chez toi. Est-ce que tu vois le danger ? Finalement, il y a abandon. Et en plus, on se donne bonne conscience. Personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je n'aime pas les excuses invoquées pour baisser les bras. Je pense que tout le monde peut avoir un talent en langue étrangère sans parler d'intelligence. Et cette vision me semble en réalité plus égalitaire que cette pseudo-égalité de façade proposée par la théorie de Gardner. On le sait, Simone de Beauvoir disait volontiers « La différence, c'est le premier pas vers l'inégalité ». Et bien sûr, il ne s'agit pas de dire que nous sommes tous et toutes pareils, mais du fait qu'il faut nous reconnaître les mêmes droits et surtout les mêmes potentialités. L'égalité, pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a plus grave. Et oui, il y a encore plus grave que de baisser les bras face à un élève en difficulté tout en le démotivant lui-même, aussi incroyable que cela puisse te paraître. Je m'explique. Le fait d'enfermer les gens dans des intelligences qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, cela correspond à ce que Carol Dweck appelle un état d'esprit fixe. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Carol Dweck. Et c'est tout le paradoxe du vernis scientifique. Carol Dweck est une véritable scientifique qui a développé une théorie autour des états d'esprit, appelés « mindset » en anglais, et de leur impact sur l'apprentissage. Et là, il s'agit d'une vraie théorie scientifique testée sur le terrain. Elle la présente dans l'ouvrage « Mindset » dont je te mettrai là encore les références dans la description. Alors, que dit cette théorie ? Eh bien, Carol Dweck distingue deux états d'esprit différents. L'état d'esprit fixe et l'état d'esprit dynamique. Bon, je te laisse réfléchir un peu et devinez lequel est plus favorable à l'apprentissage. Première chose très importante à noter. L'état d'esprit, même fixe, peut évoluer. On peut passer d'un état fixe à un état d'esprit dynamique. Personne n'est enfermé. C'est très important parce que cela permet de sortir de ce discours tout de même un peu contre-productif, même s'il est déculpabilisant, du « ce n'est pas de ta faute, tu n'es peut-être pas doué dans ce domaine, mais tu es certainement doué ailleurs ». Et en fait, même si ce n'est pas de ta faute, tu as la possibilité de faire des progrès. Et c'est ça qui est important. C'est même la base pour en faire. Il faut s'en croire capable. Et c'est ça, avoir un esprit dynamique, ouvert à la possibilité de faire des progrès. Le problème, c'est que quand on adhère à la théorie des intelligences multiples, on se retrouve dans un état d'esprit fixe dans lequel les personnes ne se croient pas capables d'évoluer, se ferment des portes et finalement n'évoluent plus. Elles partent du principe que, soit elles ont l'intelligence du domaine sollicité, et c'est tant mieux, cela vient tout seul, soit elles ne l'ont pas, et ce n'est pas de chance, il faut se concentrer sur autre chose. Et il n'y a plus grand chose à faire qu'à baisser les bras dans le domaine concerné. Maintenant, on pourrait se dire, « Bon, très bien, l'état d'esprit de mes apprenantes et apprenants a un impact sur leur apprentissage, mais moi, en tant qu'enseignant ou enseignante, mon propre état d'esprit ne les influence pas. Ce sont eux qui sont responsables de leur succès ou de leurs échecs. » Cela montre qu'il est dangereux d'exposer cette théorie aux apprenantes et apprenants de FLE dans un manuel. Cela va influencer leur état d'esprit, mais ce que pense ou croit l'enseignant ou l'enseignante, tant qu'il ou elle le garde pour lui, finalement, ce n'est pas si important. Le problème, c'est que ce serait une vision bien tronquée de la réalité. En réalité, un enseignant ou une enseignante et son état d'esprit ont une influence décisive sur celui des élèves. Un enseignant à l'état d'esprit fixe risque fort d'influencer ses élèves et de les mettre dans le même état d'esprit. Donc, non seulement, il ne faudrait pas répondre les idées de cette pseudo-théorie qui est en réalité fausse dans l'Emmanuel de FLE, mais encore, faudrait-il également informer les professeurs de sa fausseté afin de ne pas pousser les apprenantes et apprenants en difficulté à baisser les bras. Et là, je crois que tu comprends ce que je veux dire par « dangereuse ». Mais la vérité, c'est qu'on est encore loin du compte. L'état d'esprit fixe favorisé par la croyance en la théorie des intelligences multiples ne va pas seulement freiner l'apprentissage des apprenantes et apprenants en difficulté. Il va aussi freiner celui des apprenantes et apprenants perçus comme doués. Comment est-ce possible ? Dans son ouvrage, Carol Dweck explique très bien les effets néfastes de cet état d'esprit fixe, y compris sur les personnes reconnues comme possédant ce type d'intelligence. Une fois qu'on est estampillé « doué en langue », on bénéficie d'un statut qu'on n'a pas intérêt à remettre en cause. Or, répondre à une question, faire un exercice difficile, essayer de faire des phrases plus complexes, c'est prendre des risques. En particulier, le risque de se tromper. Et comment expliquer qu'une personne douée puisse se tromper ? Plutôt que de courir le risque de voir remettre en cause son statut de personne douée en langue, l'apprenant ou l'apprenante va limiter les essais, les tentatives, et aura moins d'occasion d'apprendre. Car l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, c'est en faisant des erreurs et en les corrigeant ensuite, bien sûr, qu'on apprend. Mais cela, c'est difficile à comprendre pour une personne qualifiée de « douée en langue » qui pense que faire des erreurs ou devoir même faire des efforts pour résoudre un exercice, eh bien, c'est perdre ce statut. Tout la pose donc à éviter ces situations, ce qui va malheureusement considérablement ralentir son apprentissage. Bref, l'état d'esprit fixe, favorisé par la croyance en la théorie des intelligences multiples, va non seulement inciter les apprenantes et apprenants en difficulté à baisser les bras, tout comme leurs enseignants ou enseignantes, mais il va même bloquer l'apprentissage de celles et ceux qui auront pourtant été reconnus comme possédant précisément ce type d'intelligence. Un comble, n'est-ce pas ? Bref, au final, je trouve très dangereux de tout qualifier d'intelligence. C'est un peu comme si notre société mettait l'intelligence sur un piédestal. Parce que je vais encore enfoncer le clou. C'est un peu la même chose avec le concept d'intelligence émotionnelle, très flou et pas du tout scientifique. Alors attention, je ne dis pas que savoir nommer ses émotions et communiquer ses ressentis est inutile. Au contraire, je pense que ce sont des compétences que nous gagnons tous et toutes à développer. Mais il ne s'agit pas d'une intelligence, il s'agit bien d'une compétence que nous pouvons tous et toutes acquérir avec un peu d'entraînement et de méthode. Je te propose donc de ne pas confondre les compétences que nous pouvons tous et toutes acquérir, pourvu que nous en ayons l'envie. Et je reviendrai très certainement sur ce point dans une prochaine vidéo. Et les intelligences ? Nous sommes désormais trop intelligents pour cela. Nous sommes désormais trop intelligents pour cela. Merci. Merci. Merci.